Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashes de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Jazz Korea. Vous devez certainement tous la connaître, Jazz c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Nabil El Moudini a affirmé que Jazz allait bientôt faire une nouvelle fausse couche. Dans cette vidéo, Jazz est très en colère et elle a décidé de répondre à toutes les accusations de Naboul le Mabou. En effet, la jolie Brune n'a clairement pas du tout mâché ses mots et elle s'en est violemment pris à tous les blogueurs qui parlent de son couple. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, je voulais juste vous donner un peu de mal parce que c'est vrai que je ne suis pas trop présente et qu'on voit plein de questions. D'ailleurs, je lis plein, plein de messages. Merci pour vos messages. On voit plein de questions. Exemple, comment je décrirai mon été 2023 ? Alors, sachez que je suis hyper contente de passer mes vacances en France. Franchement, on passe des moments extraordinaires. On va dans des endroits super sympas. Vraiment, dans la globalité, je suis hyper contente. Après, il y a des petites choses que je remarque par-ci, par-là. C'est normal, il faut me comprendre aussi comme je vis à Douai depuis des années. Mais non, moi, ça ne fait pas de hier. Ce n'est pas un an, ce n'est pas deux ans, ce n'est pas trois ans. C'est six ans que je vis à Douai. C'est énorme. Forcément, il y a des choses que je compare. Et il y a des côtés mentalité que je compare aussi. Et du coup, si vous voulez, je peux vous faire un petit point par point de plein de trucs que j'ai vécu. Premier truc que j'ai remarqué, c'est qu'ici, quand tu es enceinte, tu n'as pas d'avantage dans le sens où il n'y a pas de place de parking pour les femmes enceintes. Ça doit exister peut-être dans quelques supermarchés. Mais en tout cas, ici où je suis moins à Cade, il n'y en a pas du tout. Même si tu t'arrêtes deux secondes sur une place, on peut en travers, on te brûle dessus. Alors que tu vas dire, attends, je soulève mon sac qui pèse une tonne. Tu es enceinte quand même, donc forcément, être enceinte, ce n'est pas du tout avoir un problème ou un handicap du tout. Mais bon, c'est quand même dur à porter. On n'a pas la même force du tout. Ce n'est pas la même chose. C'est plus compliqué à rentrer en voiture. J'ai plein de fois où je me gare. Des voitures sont colles à moi, donc je n'arrive pas à rentrer en voiture avec mon ventre. Donc c'est une misère. Je suis obligé de choisir des places où je suis sûre que personne ne se gare à côté et tout. Donc ça, je trouve ça hyper dommage. Je pense qu'ils devraient revoir ça. Et après, bien évidemment, la mentalité de certaines personnes. Mais cette fois-ci, très étonnamment, j'ai trouvé ça plutôt chez les anciens. Moi-même, je suis très surprise. C'est plus chez les anciens que j'ai trouvé des côtés très sombres de leur mentalité que chez les jeunes. Donc du coup, je suis agréablement surprise et hyper contente pour ça. Mais du coup, j'ai vécu un peu des périphétiques. Je me suis fait agresser dans une plage par la femme du patron. Quand je vous dis agresser, c'est agresser gratuitement de but en blanc. Je peux carrément vous raconter. C'est dommage d'ailleurs, parce que c'est une plage où je suis allée deux jours consécutifs. C'était super sympa. Staff au top, vraiment. Nourriture très bonne. Le lieu en lui-même très joli. Franchement, hyper cool. Je suis allée donc deux jours consécutifs. Et il y avait un atelier pour les enfants. Côté négatif, je n'ai pas trop compris pourquoi l'atelier enfant est payant. Puisque dans le Kids Club, normalement sur une plage ou peu importe où, soit c'est gratuit, soit il n'y en a pas. Mais bon, bref, c'était payant. Ce n'est pas un problème. Et la dame qui s'occupe de ce Kids Club, en fait, n'est trop autre que la femme du patron, enfin, bref, on s'en fout de ça. Mais du coup, je pense qu'elle ne pouvait pas voir ma gueule ou voir mes enfants. Et donc, du coup, la veille, je m'en ai demandé des feutres. Elle nous avait dit que ce n'était pas possible. Du coup, Laurent, elle est revenu dans la service. C'est vraiment pas possible d'avoir des feutres pour que les petits jouent et tout. Elle a dit non, c'est fermé l'atelier et tout. Pas de problème. Donc, le lendemain, je l'ai mis à l'atelier. Et de loin, je vois qu'elle est un peu s'agite avec mes enfants. Elle leur dit, ah, c'est vous ! Genre, vraiment, elle leur hurle dessus. Moi, je suis un peu choqué. Je lui dis, mes enfants, ils ne comprennent pas ce que vous dites. En fait, ce n'est pas que anglais. Et là, elle a démarré. Ouais, déjà, vous m'avez fait chier hier et sortez de chez moi et casse-toi d'ici. Truc genre de fou pour vous dire. Les gens du restaurant, les dames qui étaient dans le restaurant, se levaient pour venir me défendre tellement ils étaient choqués. Et très choqués que son mari, qui est un des patrons de la plage, elle-même, ne se sont jamais excusées. Enfin, c'est une journée où j'ai payé au moins peut-être 1000 euros. Et Laurent, le soir, est venu en fin d'après-midi, elle a dépensé peut-être 1500 euros. Je l'avais super rapide. Mais en fait, en vrai, elle m'a vraiment agressée. Mais front à front, alors je suis enceinte. Donc, les gens venaient lui disant, vous faites quoi ? Tout ça devant des enfants. Moi, je me suis dit, mais je vais faire quoi ? J'ai fait la bagarre avec elle, enceinte, devant des enfants. Un truc de fou. Jusqu'à ce que vraiment j'ai pété un câble. Et quand son mari est arrivé et que j'ai vu que lui non plus ne réalisait pas, là, j'ai pété un câble. Donc, je l'ai insulté à mon tour. En lui disant que c'était une grosse conne. Et bon, bref. On va pas rentrer dans les détails et les trucs. Mais bon, vraiment très choqués de dépenser autant d'argent. Personne ne s'excuse. Et qu'il me dit normal, c'est hyper dommage. Parce que du coup, l'associé du patron, super sympa, hyper diplomate, poli. Qui est venu s'excuser. Il était mal à l'aise, en fait. Et puis, en fait, de fil en aiguille, j'ai parlé de plein de gens qui ont travaillé très vaguement là-bas, vite fait. Ou des gens qui travaillent là-bas. En me disant que la femme du patron est un poison. Avec tout le monde. Enfin, de l'un des patrons. Du coup, parce qu'ils sont deux. Parce que l'autre est adorable. Enfin, bref. Truc de fou. Donc, j'étais choquée. Bref, voilà. Et comme je ne suis pas aussi débile qu'eux, je ne donnerai pas le nom de leur plage. Mais je pourrais, en fait. Je pourrais clairement vous le dire. Parce que déjà, comment elle m'a traitée devant les enfants. Sachant que c'était la seule personne à s'occuper des enfants là-bas. C'est carrément plus hyper grave. C'est-à-dire que c'est hyper grave pour les gens qui ont laissé leurs enfants. Et qui ont payé l'atelier. Je pourrais faire un scandale comme ça. Personne n'y va. Ça baisse leur clientèle, etc. Mais je ne vais même pas me ramasser à ça. Parce que l'autre patron était hyper gentil. Et que ce n'est pas cool. Parce que c'était un petit péripétie. Et puis, j'en ai eu une deuxième. Alors, je... Oui, une deuxième. Bien sûr. Et pour le coup, je suis sûre que c'était visé. La blage, c'est qu'elle ne pouvait pas se voir ma gueule. Ça, c'est une certitude. Par contre, la deuxième péripétie, ce n'était pas visé du tout. Parce que c'était avec des hommes qui doivent avoir 60 ans. Donc, je pense vraiment qu'elle ne connaissait pas du tout. Qui m'ont en boucanée. Avec des propos hyper racistes. Donc, j'ai eu Emine qui est partie en... Tornade. Et en fait, du coup, pour vous dire, j'étais hyper choquée que... On entend des propos aussi racistes, en fait. Et comme je l'ai dit, dans un pays, je pense, hyper ouvert d'esprit. Parce que Dubaï, il y a vraiment de tout. Et je n'entends jamais des propos racistes. Je ne vois rien de raciste, en fait. Je ne vois rien de raciste. Que là, ça m'a vraiment choquée. Genre, des trucs toujours les mêmes. Après, vous allez aller me citer dans les rues. Des trucs graves. Archi grave. Archi, archi grave. Ça m'a choquée. Vous allez tous bien. Obligée de partager avec vous ma première expérience de France. Donc, j'arrive à côté de chez moi. Enfin, dans le chemin de chez moi qui est très étroit. Et il y a une voiture qui arrive à plein de balles. Je dors vraiment très, très vite. Et donc, je baisse ma fenêtre. Et sur ce ton-là, je dis, madame, roulez plus doucement. Il y a quand même des enfants et des gens qui marchent. Vous savez ce qu'elle me répond ? Oh, ferme ta gueule. Rentre à Dubaï, fais pas chier. Mot pour mot. Oh, ferme ta gueule. Rentre à Dubaï, fais pas chier. Et une daronne. Quand je vous dis une daronne, une meuf de 35, 40 ans. Ça se voyait qu'elle avait une vie de merde au vu de sa gueule et de sa méchanceté. Mais en fait, je me suis dit, mais... Genre, j'ai même... En fait, j'ai... Donc, j'ai écrit, oh, ferme ta gueule. Ah, pas la fenêtre, mais en fait, c'est aucun intérêt. Mais comment ? Expliquez-moi. Les gens, elles sont jalouses et mauvaises comme ça. C'est-à-dire que l'une me dit, oui, c'est vrai, pardon, désolée. On parle de gens qui vivent ici, d'enfants qui vivent ici, qui jouent dehors. Elle me dit, ferme ta gueule, rentre à Dubaï. Mais sérieusement. Oh, je rêverais de la recroiser. J'ai bien retenu la voiture, la plaque et la tête, en plus. Je rêverais de la recroiser, vraiment. Lui parler en face, lui donner une éducation du haut de ses 40 pieds jusqu'à là. Mais en fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle est si méchante. Genre, c'est parce que du coup, j'habite à Dubaï. Du coup, je ne peux pas dire, faites attention aux gens qui marchent dans la rue, aux enfants qui jouent dehors, parce que vous roulez vite. Mais ça, je vous jure, c'est malheureux. Je trouve que c'est tellement beau ici, je vous jure. Le paysage, tout est beau. La nourriture, les arbres, tout est beau. Tout est beau, sauf les gens de cette espèce qui ont une mentalité tellement frustrée de leur propre vie qu'au lieu de se dire, je veux faire avancer dans ma vie, faire de grandes choses, ils sont obligés d'être méchants et aigris avec les gens qui ont plus qu'eux. C'est dingue, quand même. C'est dingue, vraiment. Là, je suis obligée de vous le raconter parce que du coup, ça fait que deux jours que je suis là. Deux jours que je suis là et que je n'ai rien fait par dire, excusez-moi madame, roulez plus doucement. Il y a quand même des enfants et des gens qui marchent, qui font du vélo, je dis. Enfin, et les gens, ils t'agressent en fait à ce que tu habites à Dubaï. Putain. C'est vraiment une triste mentalité, vraiment. Vraiment, 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 c'est une triste mentalité. Je vous assure que je ne comprends pas. Bref, voilà. J'avais envie de le partager. Je pense qu'à chaque fois que ça m'arrive des trucs de fou, je voulais partager. Parce qu'en fait, ça, ça n'arrive que ici. Genre dans aucun autre pays du monde. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz. Sous-titrage ST' 501